Silvère Latte, vous animez le réseau Bible et Créations. Je vous trouve ici à Pellussin dans la Loire pour le deuxième festival de cinéma écuménique, l'Etoile du Pila. Alors au terme de votre intervention tout à l'heure sur écologie et spiritualité, vous êtes intervenu sur la responsabilité des paroisses chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes. Qu'est-ce que ça veut dire ? La responsabilité au niveau des changements climatiques actuels, vous voulez dire ? Alors ce que ça veut dire, ce que j'évoquais justement dans l'intervention, ce n'est pas une question de faire un discours moralisateur ou culpabilisant. Ce n'est pas non plus de se limiter à la responsabilité, c'est engager des actions concrètes pour justement, comme Noé, préparer l'après. C'est-à-dire qu'on nous parle de catastrophes, de vie qui va être menacée, ce qui est vrai, les chiffres sont alarmants. Mais comme Noé, eh bien il nous faut préparer la vie après le déluge, toujours garder l'espoir. Je crois que cette responsabilité, alors au-delà des petits gestes, c'est surtout celle-ci, être porteur d'espoir dans le monde. Alors vous parlez aussi d'un label vert qui pourrait être donné aux paroisses ? Alors là, je vous en parle en avant-première, c'est encore à l'état de projet, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de nom. On va dire, on va l'appeler le label Paroisse Verte, qui va être une traduction française du label d'Arocha, Angleterre, pardon, Royaume-Uni, le label Eco-Church. Donc la Fédération protestante de France y travaille actuellement, avec bien sûr la volonté que ce soit un label écuménique. Donc nous sommes évidemment en discussion avec la Conférence d'évêques de France, afin d'avoir un label, c'est-à-dire la même chose que les normes ISO pour l'entreprise, qui sera un guide, un référentiel pour aider les paroisses à mettre en place une démarche écologique. Ça veut dire que les paroisses doivent mouiller la chemise concrètement ? Exactement. Mouiller la chemise concrètement, c'est une très belle image. Il y a bien sûr un rôle de plaidoyer au niveau chrétien, qui est très important. La voix des chrétiens doit porter à travers le monde, mais elle ne portera pas si nous ne montrons pas l'exemple, et en prenant des actions très concrètes au niveau de la vie des paroisses, c'est-à-dire concrètement l'isolation des bâtiments, la conservation, les déplacements. Peut-être pas la peine d'agrandir les paroisses autour des églises, peut-être simplement réfléchir à du covoiturage, tout ce genre de petits gestes concrets. Et puis quand on fait un pot dans une paroisse, peut-être je veux dire des produits bio ? Exactement, voilà. C'est-à-dire pour le petit pot, c'est déjà plus convivial. Et puis surtout, c'est également en lien avec les personnes qui nous entourent. C'est aussi une démarche d'évangélisation. Il y a des producteurs qui sont de côté de nous, qui ne nous connaissent pas, qu'on ne connaît pas, ainsi qu'on rencontre. C'est bon pour la santé, bon pour les finances de la paroisse via les circuits courts et bon afin de rencontrer de nouvelles personnes. Et l'évangélisation par le jus de fruits, c'est sympathique.